ok alors suite du programme ok alors le clan des bluesmen, clan 02, clan numéro 2 alors qu'est-ce que c'est que le clan des bluesmen ? le clan des bluesmen c'est une formation pour apprendre à jouer du est-ce que quelqu'un a une idée ? Jean peut-être ? du blues ah du blues bravo c'est bien ça participe ce soir ok bon il manquerait plus que ça ouais le clan des bluesmen c'est pour apprendre à jouer du tango ok très bien donc évidemment du blues alors le principe c'est quoi ? et bien en fait le principe c'est qu'il n'y a pas de formation en ligne pour le blues c'est directement des ateliers ok donc l'idée c'est qu'en fait on se retrouve dans des ateliers qui durent deux heures et en fait on voit absolument tout ce qu'il faut voir en blues alors l'avantage de ces ateliers c'est que oui je réponds aux questions je vois les questions qui se défilent dans la fenêtre de la conversation je répondrai à la fin de la séance pour ne pas mélanger tous les sujets donc en fait le principe des ateliers c'est qu'il n'y a pas de formation en ligne parce que quand on apprend un style de musique on incite beaucoup sur l'interprétation, sur l'improvisation etc et alors à la base j'avais une formation en blues finalement qui n'était pas optimale parce qu'il manquait justement l'accompagnement personnalisé c'est à dire très bien j'ai compris ce qu'on pouvait faire en improvisation en utilisant telle gamme ou tel outil voilà comment on peut aborder les choses mais bon c'est important d'avoir un retour parce que quand on improvise en blues on improvise énormément il faut savoir que c'est quand même une musique alors évidemment on peut jouer des morceaux qui existent il n'est pas question simplement de faire quoi de l'improvisation mais quand on prend un morceau et même quand on interprète le morceau on ne joue jamais exactement deux fois la même chose on rajoute des effets, on rajoute pas mal de choses, des notes enfin des choses qu'on change quoi et puis on improvise beaucoup et d'ailleurs tous les grands musiciens de blues enfin si vous écoutez, je ne sais pas, vous écoutez Baby King par exemple quand il jouait deux fois, trois fois, dix fois le morceau et ce n'était jamais exactement pareil quoi donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une musique où on doit stricto sensu suivre la partition donc comme il y a beaucoup quand même de choses à faire et puis à découvrir et pas mal de choses à faire dans cette musique je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup mieux de vous faire des cours en direct alors plutôt que de vous faire des cours privés et bien les cours sont collectifs alors ce n'est pas un cours avec 20 personnes parce que l'idée c'est quand même, on n'a quand même que deux heures devant nous et ça passe vite donc c'est de pouvoir vous accompagner les uns les autres et puis de faire des jeux musicaux ensemble donc des phrases qu'on répète les uns avec les autres donc pas la peine de vous déplacer, je ne me déplace pas chez vous non plus on utilise la même plateforme que celle qu'on est en train d'utiliser ce soir et donc ça nous permet de communiquer en direct puisqu'en fait, même quand il y a un petit décalage entre ce que je diffuse et ce que vous recevez chez vous d'après l'expérience que j'ai de cette plateforme il y a au maximum une seconde de décalage donc ça veut dire qu'on peut parfaitement jouer un morceau ensemble ce n'est pas toujours évident parce que s'il y a une demi-seconde ou une seconde de décalage forcément ça décale un peu cela dit, j'ai déjà fait, avant d'utiliser cette plateforme il y a un an maintenant j'avais fait un essai avec un ami qui était guitariste de blues justement et on a fait une jamme ensemble donc on a réussi à jouer ensemble il n'y avait aucun, c'est zéro décalage mais même sans ça, on peut effectivement lancer des phrases se les répéter, faire des propositions, etc. donc c'est vraiment très convivial et c'est surtout très efficace donc le clan des bluesmen, ça a déjà démarré puisqu'en fait, il y a déjà un atelier qui a démarré il y a un mois donc ils ont déjà fait deux séances parce que c'est une séance tous les 15 jours donc deux heures tous les 15 jours et donc ça a déjà démarré et en fait, ce que je comptais faire à la base c'était ouvrir un atelier blues un atelier country, un atelier jazz et un atelier musique celtique bon, il y a effectivement des gens qui sont intéressés par la musique country d'autres par la musique celtique et en jazz, il n'y a personne donc ce n'est pas grave moi j'aime beaucoup le jazz et puis bon, peut-être que ça plaît moins donc je me suis dit comme j'avais envie d'ouvrir quatre ateliers et qu'il y a plus de monde intéressé par le blues que par le jazz pourquoi ne pas faire deux adieux de blues et puis le jazz, on verra l'année prochaine s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le jazz donc il y a un atelier qui est déjà ouvert et il y en a un autre qui est en train de se former donc il y a déjà trois élèves dans cet atelier et donc le truc c'est que ça démarre le 21 juin donc c'est le soir de la fête de la musique mais tac, voilà et donc je vais vous montrer ça alors ce que je vais faire c'est que je vais partager l'écran encore une fois donc le clan des bluesmen donc si vous voulez alors je vais retourner sur armodiatoges.com si le blues vous intéresse vous avez jusqu'au 21 juin matin pour vous inscrire parce qu'après on commence c'est-à-dire que je ne vais pas attendre en fait il faut qu'il y ait au moins trois élèves pour constituer un atelier et s'il y en a au moins trois c'est bon, on peut démarrer c'est ce qu'on va faire voilà, il y a déjà trois élèves et donc il reste trois places maximum donc même s'il n'y a que trois élèves c'est bon, on peut commencer l'atelier on va commencer ensemble et puis si vous voulez faire partie de l'atelier sachez qu'il reste trois places et que le 21 juin c'est-à-dire en gros dans une semaine de toute façon on va commencer et puis une fois qu'on commence c'est terminé les inscriptions seront fermées parce que ce qui est important c'est vraiment d'avoir une ambiance groupe je ne peux pas me permettre de commencer un atelier pendant un mois ou deux et puis dire tiens il y a un nouveau écoutez, ce n'est pas grave on va tout reprendre de zéro pour lui ça ce n'est pas possible donc vous verrez je vais vous mettre aussi le lien dans la fin de conversation les quelques morceaux c'est quelques-uns des morceaux qu'on va apprendre à jouer ensemble mais on va en faire plein parce que le but ce n'est pas d'avoir la théorie sur le blues ce n'est pas tellement d'intérêt c'est vraiment de jouer des morceaux d'apprendre à improviser les interpréter de faire de vous de vrais bluesmen ou blueswomen c'est vraiment ça l'idée donc ce n'est pas forcément de vous battenir regardez là j'ai pris encore un morceau de Steve Baker qui s'appelle Stomping ce n'est pas de faire de vous des artistes professionnels ce n'est pas ça mon objectif c'est simplement vous soyez capable ce que j'ai fait en fait au Parc Montsouris c'est-à-dire de sortir l'harmonica et de jouer avec un autre musicien et voilà spontanément sans se prendre la tête d'ailleurs la chanson qu'il a faite je ne la connaissais pas et ça ne m'a pas empêché de jouer avec lui donc c'est ça l'idée en fait voilà donc déjà quelques témoignages d'élèves de l'autre clan voilà donc voilà et puis vous pouvez bénéficier d'un tarif promotionnel parce que au lieu de payer comme payent mes élèves en cours particulier c'est-à-dire enfin si on prenait si vous preniez la version c'est-à-dire en cours en solo c'est-à-dire en cours privé ça vous coûterait 488 euros par mois et bien comme on est en atelier et qu'en plus je lance cet atelier cette année vous payez 10 fois moins cher donc ça ne vous fait que 49 euros par mois pour 4 heures de cours par mois faites le calcul ça vous fait ça fait un peu plus ça fait à peu près 12 euros de l'heure c'est bon c'est un tarif défiant de concurrence et non seulement non seulement vous avez participé au clan des bluesmen donc aux ateliers mais vous avez aussi la possibilité la possibilité d'avoir les rediffusions en fait de ces ateliers donc je vais vous montrer ça pour que vous compreniez le principe donc alors ce que je vais faire c'est que je vous demande juste une minute voilà je suis connecté je vais revenir là-dessus tac voilà en fait l'idée c'est que c'est un peu comme les agora au niveau de l'enregistrement c'est que tous les tous les tous les cours sont enregistrés et ensuite ils sont en rediffusion et c'est en rediffusion non pas sur Youtube parce que là évidemment on ne va pas les je ne vais pas les mettre sur Youtube vu que Youtube c'est la partie publique donc ceux qui ne sont pas inscrits évidemment ils n'auront pas le droit d'aller voir la rediffusion c'est évident et donc mais donc c'est sur votre espace membre donc c'est un espace privé et vous pouvez y accéder comme ça ok donc je vous montre bonsoir Gaëtan donc voilà ça se passe comme ça donc en fait quand vous arrivez dans donc une fois qu'on a qu'on a fait un atelier ensemble il faut compter à peu près deux jours enfin pour l'instant c'est deux jours mais avec l'équipe qui va m'aider sur la technique j'espère que ça va être encore plus rapide peut-être que le lendemain vous aurez déjà la rediffusion et voilà donc par exemple je vais prendre l'exemple du clan des Bluesmen du clan numéro 1 c'est-à-dire le clan qui est déjà démarré donc vous voyez il y a déjà les deux clans sont déjà prévus donc clan numéro 1 il y a déjà deux ateliers donc je vais prendre par exemple l'atelier numéro 2 voilà et donc en fait quand vous arrivez dessus vous revoyez en fait vous avez la rediffusion du cours et puis vous avez même des ressources téléchargeables c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est en fait votre formation elle va se constituer au fur et à mesure au fur et à mesure du au fur et à mesure de l'atelier c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment adapté à votre à votre capacité à progresser si vous dites oh là là pour moi c'est un peu difficile bon peut-être falloir ralentir un petit peu la cadence on ralentit un peu si pour vous c'est bien c'est hyper bien assimilé on peut accélérer enfin vraiment on fait les choses et puis tout ce que je raconte je le fais en direct quoi ok donc c'est vraiment c'est comme si vous aviez une formation qui est vraiment adaptée à vous et donc vous voyez bon là il y a des ressources téléchargeables donc c'est tout ce qu'on a vu dans le cours et puis j'ai même fait un cours complémentaire parce qu'un élève m'a dit ouais ça c'est pas mal justement il y a des phrases sympas mais bon j'aimerais bien avoir quelques exemples donc je lui ai fait en fait après l'atelier j'ai passé 10 minutes à lui faire un cours complémentaire avec encore des choses à télécharger donc vous voyez c'est vraiment très complet vous n'avez pas de formation en ligne mais la formation enfin au début vous n'avez pas de formation en ligne mais après vous l'aurez puisqu'elle va se constituer au fur et à mesure ok donc c'est ça l'idée du plan des bluesmen bonsoir Mickaël qui vient de nous rejoindre aussi on ne le voit pas mais il est dans la fenêtre de conversation ok Jean pose la question si quelqu'un arrête est-ce qu'on continue avec deux élèves bon c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à ça je pense que personne n'aura envie d'arrêter n'est-ce pas bon on verra bon si j'espère que l'ambiance de groupe va faire que vous serez content de continuer ensemble après c'est vrai que je n'ai pas je pourrais pour assurer le coup je pourrais vous dire écoutez c'est simple tout le monde s'engage pour un an et comme ça on fait un an de cours ensemble ce serait plus simple comme ça je serais sûr qu'il y aura effectivement trois élèves tout le temps je n'ai pas voulu le faire parce que c'est le lancement de l'atelier je me suis dit bon j'ai l'habitude de faire des engagements mensuels des formations sur abonnement donc on démarre comme ça puis on verra l'usage quoi si j'espère que ça va fonctionner si ça ne fonctionne pas on avisera mais enfin en tout cas tout ce que vous aurez appris jusque là ça ne sera pas perdu vous irez de toute façon ça c'est une constante chez moi quand vous prenez une formation vous avez toujours un accès à vie vous ne perdez jamais rien donc on verra s'il y a deux de toute façon il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de raison que je ne continue pas si une personne me dit bon finalement le boulot ça ne m'intéresse plus et qu'il arrête sa formation et que vous êtes deux je ne vais pas priver les autres ceux qui me sont motivés de leur formation on va essayer de faire en sorte que que tout le monde poursuive l'aventure c'est ça aussi l'ambiance du groupe c'est qu'on se motive les uns les autres et puis généralement quand on démarre une aventure ensemble on a envie de poursuivre moi je participe à des ateliers d'écriture de chansons chez Cole Lemel une semaine sur deux donc ce n'est pas deux heures c'est trois heures trente d'atelier une semaine sur deux bon ben voilà on a un groupe d'une quinzaine de personnes et en fait on est hyper soudé et il n'y a personne qui abandonne en cours d'année en se disant bon finalement ça ne m'intéresse plus parce qu'il y a justement l'ambiance du groupe qui fait qu'on est content aussi de se retrouver ensemble c'est aussi ça donc on travaille ensemble on écrit vraiment des chansons ensemble on fait vraiment un bon travail ensemble mais il y a des relations qui font que on n'a pas envie d'arrêter et là on va arriver la semaine prochaine au dernier atelier d'écriture de chansons de l'année scolaire on va dire parce que c'est calqué sur l'année scolaire avant l'été et on a un peu le corps gros parce qu'on se dit tiens on ne va pas revoir nos amis avant mois de septembre donc c'est aussi ça l'atelier c'est vraiment une bonne ambiance même si c'est une ambiance de travail on n'est pas là ça nous arrive de plaisanter évidemment souvent même mais c'est quand même une ambiance de travail mais on est vraiment content de travailler ensemble donc j'espère que c'est ce qui va se passer dans le clan des Bluesmen ok voilà donc rappelez-vous donc encore trois places plus que trois places et fin des inscriptions le 21 juin puisque c'est le lancement de l'atelier ok donc